est ce que vous êtes là on reprend la nouvelle l'ancienne ok je vous vois théodote et des prix comme on va bonjour bon matin bon au moins vous êtes là tranquillement je reprends l'ancienne page oh oui mais il faut que je partage ok j'espère bonjour bonjour je m'en viens tourek a dit comment va bonjour bonjour à tous mk mk mélodie mariage des bonnes oui des bonnets bonjour merci pour les coeurs déjà alice ouedrago vous allez bien ok bon au moins le comme on dit ça j'ai eu la notification c'est déjà bon tranquillement la page se met en place bonjour comment vous allez à dios la joie bonjour merci merci à tous vous allez bien il est il est 6 et 18 heures je prends tranquillement mon café avec vous et puis bon on va parler à bethine paillet welcome bonne arrivée merci mes amis n'oubliez pas le pan y en a il y en a encore le pan y en a à paris ou pan y en a à bidjan il y en a au canada oui au canada il en reste quelques morceaux maintenant donc à et aimer vie au magas ton nom et non oulala bon ce qu'on va faire je vais dit et mcmi pro proie si comme on va j'espère que ça va bien merci bonne arrivée nouvelle abonnée ok mais je vais bien tranquillement je veux bien juste pas très en forme c'est ainsi là vous avez vu j'ai juste une vidéo vendredi soir pour vous expliquer des petites choses d'une dame qui avait des soucis tranquillement je commençais étrangement sa soeur me suis sa soeur me suis en angleterre oh my god et bien si on a parlé tranquillement merci merci pour tous vos conseils que vous nous donnez dans les vidéos vous n'êtes pas rien là ouais c'est vrai parfois on s'attaque à des gens qui nous adresse comme ça et puis vous pensez que c'est tout le monde non c'est pas tout le monde merci pour vos conseils aussi pour la seule des états unis ouais je fais ça tranquillement pour que vous 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 partagiez et puis ce que la bouteille d'huile est là je suis marais celle là la seule bouteille l'autre est partie marais celle là je savais ici avec le café c'est ça il m'en restait là et puis ouais mais écoute c'est une question de sécurité là où la main moi j'ai eu peur là hey c'est ça donc il reste ça c'est pas des gros produits c'est un peu difficile et puis les produits c'est qu'on dit quelqu'un qui parle pas c'est sérieux là piment en poudre bon je crois que le cas pour les finir le sirop a là c'est fini j'ai mon tonton ici là il est venu ramasser les deux ou trois boîtes qui restaient ouais donc ouais c'est ça crevettes crevettes séchées oui crevettes séchées champignons bruns il ya un champignon brun comme on dit ça champignons noirs et puis bon câblé djonglé câblé et djonglé j'en ai pas ici c'est bien dans la barille dans le froid là bas et puis voilà la toucou et puis le plat là est ce que j'ai du plat oui j'en ai non j'ai cuisiné ça le avant est avant tiens j'ai fait la sauce avec ça c'était très bon c'était très bon très digeste en tout cas même on dit qu'il veut pas manger nos trucs là je lui ai dit fait un effort toi qui apprend une constipation en tout cas elle a mangé ça l'a aidé c'est vraiment bon le lalo le plat là très 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 bon je comprends pourquoi on vous conseille de manger beaucoup de feuilles ça fait vraiment du bien donc c'est ça n'oubliez pas j'ai du carolais les séries d'acca et les ponts et cocobobo du mans j'en ai ma chérie de la virginie j'ai retrouvé ton numéro avec ton adresse je vais t'appeler nous tu as reçu les bagages je suis passé à la poche on m'a dit tu as reçu les bagages donc je vais te rappeler merci beaucoup merci c'est gentil d'être là merci monter partager un peu le direct pour que ça monte s'il vous plaît ouais s'il vous plaît ça c'est quelque chose qui peut arriver j'ai dit à n'importe qui là vous comprenez moi quand j'ai vu l'image là j'ai vu l'image je voyais jacques bon comme elle était rasée la dame j'ai cru que c'était désolé de le dire je pensais que c'était une volée ce qu'on avait attrapé donc tout de suite je me suis pas intéressé et puis je voyais ça circulait ça c'est que l'on m'envoyait après c'est devenu en audio tout et tout et puis bon j'ai ma petite là qui m'a envoyé hier mais ça tu m'as dit mais maman monique tu as vu l'histoire qui situe sur les réseaux géniaux la dame qui était en orange blanc avait là c'était pas dans un commissariat que n'ont dit qu'elle n'avait volé c'est ça dit nous et faut écouter le voice bon le voici td je crois 17 ou 25 minutes là j'ai dit bon je vais écouter un peu c'est quand je pensais écouter après j'ai rappelé ma petite elle m'a fait le point total c'est une situation oui c'est pas j'ai montré comment c'est sérieux là donc on va retourner après sur l'autre page mes amis chanter les récupérer la nouvelle page tranquillement donc c'est à vous de partager liker et mettre les coeurs sur la vidéo pour que l'algorithme de facebook reconnaissent ça parce qu'elle est restée longtemps pas très active voilà vous comprenez 1 à ça c'est un sujet qui est très important on n'a pas grand chose à dire là dessus si c'est pas la plus dense ok quelqu'un a dit sur cette page ok je suis pas vu oui il est 12h25 en france fleurs maïs c'est ça il est 6h 6h 24 ici à montréal mais c'est pas la même heure à vancouver un peu partout en c'est différent donc c'est pour ça quand je passe j'ai dit toujours montréal nous on se rejoue avec ottawa toronto un peu dans les yeux maintenant qu'on va plus loin je crois qu'en alberta c'est deux heures du temps entre nous vancouver je sais plus j'ai oublié tout ça bref donc bon bref on a vu cette vidéo merci merci de partager la vidéo et de monter oui c'est dans les partages que la vidéo ça dit la page va être comment c'est ça elle va être reconnue par facebook désolé je fais mes vidéos très tôt je suis toujours obligé du bois de café on a vu là tout le monde a vu à une jeune fille qui a été comme on appelle ça adressé dans un dans un taxi à abidjan mais l'histoire est quand même quelque chose parce que c'est lorsqu'il a été dit je crois que l'autre page est non le pas j'ai pas bloqué l'autre page est pas bloqué mais c'est ma petite page l'autre page fly franqui l'autre page c'est ma petite page donc ça c'est ma grande page c'est celle là qui était bloqué qui était bloqué bon tranquillement on m'a envoyé un message pour dit qu'elle est débloquée mais là la façon dont je vous vois dessus là c'est pas encourageant on dirait que c'est excusez moi c'est sur l'autre page que je vais repartir plus tard parce que bref bon je vais parler pareil donc on a vu bon une jeune fille je sais pas qu'il ya un taxi elle est montée dans ce taxi elle se croyait en sécurité dans ce taxi là et puis vers la fin elle s'est retrouvée dans un endroit inconnu où ça dit c'était pour ça dit c'était pour lui prendre ses organes de tout ce que vous voulez et il l'a fait peur là vous comprenez ça m'a aidé vous comprenez welcome donc vous voyez selon ce qui a été dit c'est qu'ils ont pris ils ont mené quelque part où bon elle avait deux personnes qui étaient là elle a pu s'enfuir mes amis c'est une histoire qui peut arriver à tout le monde parce que selon ce qu'elle a dit le taxi était comme on appelle ça avait l'air très sécu c'est un taxi qu'elle a dit climatiser ou bien quoi quelque chose comme ça bref c'est un taxi qu'elle a pris où elle se sentait en sécurité et aujourd'hui elle s'est retrouvé là bas ça dit que donc c'est des choses comme ça qui se passera mais sachez que l'insécurité dans le domaine des taxis hauteurs ça existe partout de los angeles on passe au canada à new york partout en france ça existe on suit les émissions ici on va pas dit que non c'est passé en afrique non mais c'est sûr que ici au moins il ya 80% de traçabilité oui c'est ça c'est vers ce côté là je m'en vais donc je vais interpeller nos autorités là bas comment les pays développés font et puis quand quelqu'un mode un taxi on peut essayer de retracer la bleue taxi c'est le combat maintenant que vous de mener on dit là bas vous avez un autre système chose comme on appelle ça où on peut on peut faire une application en ligne mais est-ce que c'est accessible à tout le monde est ce que c'est quand même c'est quand même bien parce qu'aujourd'hui on peut plus prendre un taxi et puis bon on sait pas qui est qui tout est mélangé là bas ah non 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 donc c'est que il faut que le gouvernement aussi s'implique davantage il faut que le gouvernement regarde dedans pour la sécurité des usagers parce que qu'est-ce qui est arrivé elle avait cru que c'était un taxi c'était un taxi normal tout et tout elle monte dedans et puis on l'agresse de cette façon là donc l'affaire de trafic des fois qu'on dit en africa donc c'est une histoire qui est vrai mes amis moi ce genre de choses là qu'on a toujours dit ça je voyais ça dans les pays d'ailleurs il est loin loin là bas je peux pas imaginer qu'en Côte d'Ivoire il ya ce genre de réseau là un tango tango oui c'est ma mère qui m'a parlé de sa tango ma mère m'a parlé de ça tout et tout elle a dit qu'on peut faire cette application là tu appelles l'état mais je préfère mais si c'est un peu plus cher mais pour une question de sécurité c'est comme ici c'est les uber autre là je préfère encore prenez un transport ou au moins on peut me retracer il faut que les taxis que vous prenez ah oui l'époque ancienne est passé où celui là s'élève depuis il fait le groupe ça il prend son véhicule et puis fait un taxi comme ça à non ne monter plus dedans vous comprenez il y a 20 ans bien quand je parlais avec une amie elle a dit non elle est venu du plateau et c'est tellement dit après les transports qu'elle joue dieu va me donner la chambre et ma voiture j'ai fait autostop je dis ah ouais vous continuez ces pratiques là elle dit ah ici mon compte on fait ça je dis mais aujourd'hui les sécurités grandissant partout dans le monde entier tu peux pas faire autostop parce que tu n'as pas de transport vous vous ça dit vous prenez encore ces risques là mes amis les agresseurs il n'y a pas question de quand je l'ai vu dans le taxi il est sans moi quelqu'un des biens quelqu'un qui vient pour agresser ça dit qu'il prend un véhicule il avait à tracer son plan dans sa tête il peut même porter un costume est bien habillé comme ça tu le vois tu dis non lui là il allait bien donc assurez vous d'abord les véhicules que vous prenez assurez vous de savoir que ce véhicule je suis en train de monter là est ce que ma sécurité n'est pas en danger vous comprenez est ce que ma sécurité n'est pas en danger oui c'est vrai que c'est comme je dis partout dans le monde entier partout il ya des gars des taxis même qui sont déjà bien retracé et puis tu peux tomber sur un pervers et mm malfrat tu tombes celui dans ces choses là dans ce taxi là mais le premier élément pour que la population soit protégée c'est au gouvernement au ministère du transport et le ministère de la sécurité ces deux ministères doivent se mettre ensemble pour voir comment ils vont travailler quels trucs ils vont mettre en place vous savez aux états unis quand souvent même ici même souvent aux états unis du côté du chauffeur dans le temps quand j'étais parti aux états du côté du chauffeur il ya un numéro qu'elle a là ce numéro qu'elle a souvent quand vous montez dans les taxis en amérique ou bien quoi le numéro qu'elle a il n'est pas là pour rien c'est un numéro qui est relié au véhicule que tu prends donc souvent vous voyez les tito que cela souvent qu'elle prennent les les taxis là après un film est le numéro mais celui-là c'est la défilme et là tu te mets en sécurité d'une part et puis à ce qu'on appelle stimuler une conversation quand vous montez dans un véhicule on est rendu là malheureusement quand vous montez aujourd'hui d'un taxi que le chauffeur vous le voyez il vous est il vous est fiable vous le voyez les fiables passe pas ça le plus important le plus important c'est que quand vous montez dans un taxi aujourd'hui et que vous vous salivez prenez votre téléphone même si vous n'avez pas d'unité stimulez une conversation faites semblant comme si vous parlez à quelqu'un ah bon j'ai plus tel taxi tata j'ai pris le numéro du taxi c'est comme ça qu'on fait j'ai pris le numéro de même si c'est pas vrai il entend la conversation donc déjà là son idée son plan qu'il était en train de faire dans sa tête déjà ça peut essayer de le détourner c'est comme ça qu'on dit quand vous montez dans un véhicule stimulez une conversation de telle sorte que la conversation doit aller avec la sécurité du véhicule dans lequel vous vous êtes vous êtes vous comprenez passez on est là bas là bon on dit la salle à ça c'est le cas qu'on a pu dont on a pu parler ah oui donc c'est ça les transports en commun sont mieux les autobus et autres vous comprenez vous comprenez c'est ça parce que ça c'est ce qu'on a vu mais dans les nous dans le noir là bas dans l'obscurité qu'est ce qui se passe là bas on ne sait pas donc c'est vous qui détournez les enfants qui se perdent on a on entend que tel enfant disparu c'est comme ça on sait pas où l'enfant est parti dans celle c'est des réseaux qui sont en place là bas ça s'est passé par le taxi donc c'est dit que même les adultes même là si c'est pas un taxi quoi 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 ben soyez prudents d'abord dans votre environnement c'est que personne n'est en sécurité et je peux imaginer j'arrive là bas tout et tout un soir j'ai dit bon je m'en vais à telle place toute seule je vais pas pour le véhicule je prends un taxi ben tu peux te retrouver dans cette situation c'est ça que je fais le poste ma page du mais attend l'histoire de la fille ça peut arriver à n'importe qui bon dans le taxi aussi on dit qu'ils sont de css et q tu le vois des sons de deux personnes ça dit le chauffeur bien notre tu n'es pas en sécurité tu prends c'est un taxi où tu vas être seul dedans là encore il ya problème franchement ça fait peur le monde où on est devenu on est on est rendu là là le théor fait très peur comme dit ma fille le déor fait peur vous pouvez imaginer on prend une jeune puis on l'emmène dans un point dans un vrai c'est même pas où il était un bif on l'apprend la dénue donc fait tout ce qu'on veut de son corps non 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 s'il vous plaît là soyez prudents à vous on est rendu là là c'est chacun tu vas mâcher ça dit qu'on m'a dit mâcher les fesses serrées là là pour que chacun se protège pour que chacun protège sa famille pour que vous protégez les enfants là bas parce que l'enlèvement des enfants qui était là un moment en cascade là c'était pourquoi donc c'était pour aller faire ces sacrifices là on peut prendre un être humain qui respire comme ça et puis on s'en le prend et puis on fait de ça de lui tout ce qu'on veut comme ça à cause de l'argent parce que pourquoi on fait ça ces gens qui font ça là les trucs qui veulent penser le corps des gens c'est quoi c'est pour aller vendre pour avoir de l'argent mes amis ça fait peur ça fait peur mais il faut que le gouvernement de Côte d'Ivoire ça dit que mettre la main dans le plat faut que vous prenez ce problème là au sérieux c'est la c'est la vie des populations qui est en danger la population n'est pas en sécurité en Côte d'Ivoire mais quand dit la population même vous aussi vos parents est ce que c'est tous vos parents là bas qui ont des voitures non donc dès lors que quelqu'un prend un transport déjà là il n'est même pas en sécurité voyez-vous c'est un vrai réseau qui est en place mais quand tu écoutes l'histoire de la vie tu dis mais attends elle n'est pas quand même en train d'imaginer ça elle dit on m'a pris on m'a m'envoyé dans quelque part ouais marché sur les branches les feuilles donc ils ont pris là ils ont tous remballés dans la forêt de Banco là-bas où ils l'ont emmené à Armonia mais les gens sont méchants où ils l'ont emmené qu'est ce qu'ils lui ont fait waouh vraiment soyez prudents quand vous montez dans vous êtes en train de vous monter monter dans un taxi là assurez-vous d'être en sécurité d'abord maintenant là on monte plus dans le taxi où on est distrait tu as le téléphone ici allo allo et puis avant c'est pas comme si on volait nos téléphones portables et autres donc maintenant tu entends de monter dans un taxi il faut vraiment être ça dit il faut t'allumer pas rien ce qui arrive regardez ce qui est arrivé là et ça c'est beaucoup de chance qu'elle a eu seul dieu pourra franchement passer n'importe qui peut tomber dedans donc vous les jeunes filles les jeunes madame parce que mon ami m'a dit ça j'ai dit quoi vous pouvez plus faire les autostopper à nous c'est fini ça tu fais une autostopper mais tu sais pas où tu peux te retrouver mais vous prenez autostop vous dites non elle dit mais je suis passé dedans mais tu n'es pas seul dedans aussi lui l'a condamné les vitres et puis vous quatre qui avaient fait autostop là ils vous prenaient vous emmènent dans un coin oui vous tombez dans un réseau là bas tu as dit quoi tu as rien dit tu es déjà tu es salue tu es pris dans le guépier là déjà tu es pris dans le piège donc soyez prudents il y a des vieilles habitudes même ici là on fait plus ça on fait plus les autostops tout tout et tout donc arrêtez ça ne croyez pas que ces gens des pratiques là c'est chez les gens d'ici seulement il ya ça le mauvais fond là c'est partout dans toutes les communautés dans toutes les races 1 à cause de l'argent aujourd'hui on prend un être humain qui est vivant puis on sera le même d'un coup on fait de lui tout ce qu'on veut on est rendu là malheureusement ah oui 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 c'est ça vous montez d'un taxi vous êtes seul des dans la tu prends tu prends une photo bien du point en tout cas dans ta conversation que tu es en train de faire c'est vrai ou c'est faux mais il faut que le chauffeur il entend que tu as pris le numéro même si tu n'as pas pris le numéro d'immatriculation faut lui trouver que tu avais appris le numéro d'immatriculation du véhicule tu n'es le taxi que j'ai appris là j'ai pris ça de telle place à telle place est tant tant tu crois en fait une description quand il entend la vie à mon chère l'a d'envoyer toutes mes condonnées à ses parents là bas donc c'est qu'ils voulaient manegasser dans sa tête là ça peut changer de route franchement c'est à chacun des prudents j'étais dit donc à lille ont libéré juste parce que à la paix et quand tout c'est qu'elle a dit qu'il y avait d'autres personnes là bas mais dans le coin là elle peut être un peu montré quelqu'un il a mis à lise ont pris un produit et puis l'on fait endormi dans celle qu'elle peut même pas reconnaître les lieux dans celle que il ya des gens de notre salut comme nous des êtres humains comme nous qui sont en train de souffrir d'un point là bas pendant l'évêque santé les souffrir d'un point là bas et l'abord tout ça pourquoi pour de l'argent pour devenir riche pour d'un richement tu viens prendre quelque chose sur le corps d'un être humain comme toi mais le premier c'est qu'on peut même pas bon bah ouais ouais bon ils vont les trouver ce réseau là où est donc peut-être que les enfants qui ont disparu départ des parents qui chassent le leur leurs parents peut-être qu'ils sont dans ce coin là bas est vraiment ça fait pitié vraiment gouvernement de côte va faire de la sensibilisation fait de la sensibilisation et puis entendez vous aussi avec les 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 différents transporteurs pas il paraît que c'est ça qui pose le problème puisque depuis que tango est venu ceux aussi qui sont sur place là bas là et si ils se sentent mal avec ça tout et tout cela entendez vous là bas pour que les populations soient en sécurité ah oui le plus le temps qui était avant les plus ce même temps là où tu le vois un taxi que tu vas aider comme ça de façon hasardeuse là non 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 maintenant quand tu es en train de prendre un taxi là toi même tu te mets en sécurité oui c'est vrai l'année sécurité dans les taxis c'est vrai souvent c'est à tous les niveaux le chauffeur aussi il peut se faire agresser ça c'est sûr mais ça c'est des cas qui sont salis qui sont un peu rarara c'est l'effet inverse qu'on constate très souvent très souvent là l'agression qui dans leur camp là bas donc ça dit qu'il ya une personne qui était cachée en bas dans la voiture bien dans le coffre de la voiture oh my god oh là là il ya de quoi faire un arrêt c'est pas vrai vraiment c'est ça qui est là si on dit qu'on a une solution miracle on a menti tout ce qu'on peut faire là c'est ce qu'on entendait dit la prudence à vous même d'abord que chacun se protège et puis les autorités impliquez vous davantage pour qu'il ait une traçabilité quand les gens prennent un véhicule à abidjan on prend un véhicule on se rend compte que oui c'est vrai ce véhicule là je l'ai pris en cas d'état on peut savoir il fait ce véhicule à travail dans quel film tout et tout mais on peut plus on peut plus ça dit l'insécurité de la population ne peut pas être là comme ça mais la population n'est pas en sécurité la pitié d'elle ok elle ils ont éputé d'elle les autres ils n'ont pas eu pitié d'eux ils ont laissé les autres les autres sont encore là bas mais c'est une histoire d'horreur ça il a commencé une patrie oui c'est ici là c'est en tout cas c'est ici là si une personne a pu s'échapper avec des pleins d'éléments tout et tout là on peut retrouver on peut on peut retrouver vraiment mais ça prend vraiment des moyens colossaux pour aller retrouver ce coin là on va ici là vraiment votre tour mais tout ce qui est humainement possible tout le dispositif est matériel tout ce qu'il faut et mon médecin pour aller ça dit que démantèler ce réseau là ce réseau qu'elle a pour nuit pour la population j'imagine comment vous êtes dans une petite cause là bas à abidjan en quand ils voient je peux imaginer comment la population se sent de savoir que je monte dans ce taxi là peut-être que ma vie est risquée vous pouvez imaginer mais oui c'est normal que vous ayez peur c'est normal en tout cas mes amis c'est juste pour dire qu'on compatit avec la population oui c'est vrai c'est vrai c'est sérieux là ça fait peur même donc les vieilles mamans souvent on dit on cherche une maman on cherche tel homme on cherche tel enfant donc c'est dans des trucs comme ça parce que souvent quand on dit ça j'ai dit mais qui les oui oui ils vont il y a eu un SOS d'une maman on a mis une maman âgée on se rendu elle n'a pas de troubles mentaux elle n'a rien parce que moi quand on m'a dit qu'une maman âgée est perdue j'ai dit est-ce qu'elle n'a pas un peu les troubles mentaux en venant elle s'est trompée de route quelque chose comme ça mais ils ont précisé j'ai dit mais une maman va aller où bien c'est dans les choses comme ça on peut te prendre comme ça et puis ouf my god ça fait peur regarde tout ce que vous dites mes amis soyez prudents soyez prudents partagez la vidéo partagez la parce que vous avez vu des nains j'ai interpellé le gouvernement je les ai interpellé pour que ils assainissent le milieu du transport assainissez le milieu parce que plus le milieu est assaini on arrive à savoir qui fait quoi parce que là on est rendu là c'est l'anarchie chacun prend son véhicule il se fait passer pour un chauffeur de taxi et on tombe dans la gueule du loup comme ça on tombe dans la main de ces malfrats là vous comprenez alors que si c'est assaini très bien tu montes dans le véhicule tu vas voir le numéro déjà calé en arrière du chauffeur tu sais que ça c'est un numéro de traçabilité avec ce numéro là quelque soit ce qui va arriver on peut le retracer vous comprenez je comprends que vous ayez peur je comprends sérieux sérieux là oh my god ouais les gens n'arrêtent pas de m'envoyer le partagez la vidéo s'il vous plaît mes personnes mes personnes partagées ça fait peur vous pouvez imaginer elle a dit qu'il y avait des petits enfants là-bas vous pouvez imaginer la disparition d'un enfant c'est pas petit vous savez pourquoi la disparition d'un être humain c'est pas une blague parce que les parents n'arrivent pas à faire leur deuil ils se demandent mais qu'est-ce qui est arrivé est-ce que mon enfant respire encore est-ce que ma mère est encore vivante est-ce que est-ce que ça dit on reste éternellement dans le questionnement tant qu'on n'a pas retrouvé la personne non c'est pour ça qu'une disparition des gens qui ont perdu un être qui a disparu ils vont te dire même si c'est pour retrouver ses ossements on veut s'apprécier de faire pour tourner la passe pour aller un peu de l'avant donc c'est difficile ce sujet d'enchaîner les palais c'est pas facile c'est facile pour nous de venir le matin tu as vu le sujet il y a un tapais ça tu dis faut que je fasse une forme et rêver tôt pouvez vous parler de ça c'est pas facile j'ai une de mes amies d'enfance elle a perdu sa grande soeur perdu sa grande soeur a disparu sur la planète terre où je vous parle mais aujourd'hui vous savez ce qui leur donne un petit indice elle a une de ses amies à l'époque à l'époque j'ai dit sa grande soeur aujourd'hui si elle vivait elle va dans la 55 après le 61 elle s'en allait là vous savez aujourd'hui ce qui leur donne un petit espoir pour dire voici ce qui est arrivé elle a une de ses amies à laquelle elle a dit j'ai un retard qu'elle a imparté dans une clinique on ne connait pas la clinique où elle est partie il n'y a pas de cellulaire dans le temps pour dire à sa copine je suis arrivé dans la clinique elle a dit demain ou après demain j'ai pris rendez-vous pour aller dans la clinique pour aller enlever mes amis sa camara n'a plus de ses nouvelles sa famille ne sait pas donc c'est cet indice là seulement qui fait croire aux parents que peut-être qu'elle est partie se fait enlever ça ça a mal tourné ils ont pris son corps ils ont jeté quelque part là-bas voici ce tout petit indice est-ce qu'elle était vraiment arrivée à la clinique on ne sait pas donc la disparition des êtres chers des parents vous allez demander à ceux qui ont perdu qui ont un être humain qui a disparu de la planète terre vous allez leur demander la prière qui sont faites on veut même retrouver son corps au moins là on va passer à l'étape suivante on va faire le deuil donc c'est pas une petite affaire donc on est en train de parler on a enlevé des êtres humains qu'on a mis quelque part qu'on a détaché de leur famille qui sont quelque part ça dit que le diable est partout dans toutes les communautés dans toutes les couches sociales le diable est là-bas on pouvait entendre ça avant dedans on pouvait entendre ça que ça, ça existe là-bas on entendait ça mais dans d'autres pays je veux pas je veux pas je veux pas cliché de pays ici mais on entendait mais on a appris des organes on a envoyé dans la tête c'est comme ça on entendait mais de la Côte d'Ivoire c'est aujourd'hui on a eu une preuve comme ça quelqu'un qui a vécu ça une suivante aujourd'hui de ça donc c'est une histoire qui est sérieuse vous comprenez un être humain ne disparaît parce que si un parent a disparu c'est quelqu'un qui l'a pris même ici on a notre petit petit garçon qui a disparu le 12 mars qui vient ça fait je pense 4 ans 4 ou 5 ans oui je dirais 4 ou 5 ans je vais pas dire le nom de ma vidéo ce petit garçon de notre communauté jusqu'aujourd'hui avant de chercher à la Montréal j'ai vu sa photo j'étais au feu j'ai vu la photo et on n'a pas encore retrouvé notre bébé là donc c'est dû ça là c'est vraiment dû cette fille là c'est une suivante c'est ça si elle peut rencontrer des psychologues des gens tout et tout pour essayer de voir si il y a des c'est comme ça les blancs ils font non ça là on a fini elle a passé à la PSI on va même pas la raconter pour l'aider pour que bon à travers sa mémoire elle va dire bon j'avais vu qu'il y avait quelque chose là c'est quoi les blancs pour ici c'est comme ça nous on regarde dans les films des blancs ici elle va dire non le paysage était comme ça comme ça pour essayer de l'aider à retrouver la mémoire pour qu'on puisse aller libérer ceux qu'ils ont pris en otage là-bas mes amis c'est vraiment une histoire d'horreur ça là pardon pardon un être humain qui disparaît sur la terre ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a pris est-ce qu'il y a un fleuve là-bas encore une fois pour dire que non la personne est tombée dans un fleuve ou bien même si la personne est partie à la plage il y a des gens qui vont voir que même si c'est noyé dans la mer donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui enlève un autre être humain sur la terre et il le met quelque part et puis il est là-bas ici c'est courant aux Etats-Unis on a vu des histoires où on a pris la jeune fille 10 ans dans le sous-sol on t'enlève 10 ans tes parents et puis on te met dans un sous-sol là-bas où ça dit tu as coupé totalement du monde donc c'est de où on va maintenant on va de mal en pire ah oui parce que si regardez si ça aujourd'hui arrive chez nous ça veut dire que les gens sont capables encore d'aller faire plus fort encore vous comprenez vraiment Yako ma seule Yako pour ce que tu as vécu Yako aussi pour la famille ça dit que de tout ça dit les disparus ça dit toutes les familles qui ont un être qui a disparu Yako vous pouvez regarder ça donc ça dit que c'est des gens qui enlèvent pour aller déposer quelque part pour faire de ça ce qu'ils veulent soyez prudents comme je vous ai dit si vous montez dans un taxi aujourd'hui que vous avez oublié c'est pas évident de prendre ce qu'on dise là c'est pas évident de prendre le numéro d'immatriculation d'un véhicule quand on monte dedans ça c'est pas évident là c'est pas quelque chose qui est spontané mais ce qui peut être spontané c'est ce qu'on est en train de vous expliquer quand vous montez dans le véhicule que vous vous êtes rappelé tout ce que on y est tout seul commencez à stimuler une conversation ça c'est les ça là ça va te sauver je dirais à 70% vous comprenez regardez comment il a été regardez regardez l'esprit l'esprit maléfique non ici il va y avoir embouteillage ça dit que la personne est derrière dans ton véhicule par exemple toi tu as le chauffeur tu es en avant donc déjà tu prépares ton coup pour dire il va y avoir l'embouteillage ici donc on va prendre l'autre côté elle dit ok il n'y a pas de problème pourvu qu'on arrive vite qui veut payer beaucoup d'argent quand on monte dans un taxi qui veut qui veut qui veut qui va dit non c'est pas grave mets moi dans l'embouteillage non c'est pas possible donc déjà ça dit l'esprit est malsain le fond n'est pas bon vous comprenez c'est de la sécurité de la population ces chers autorités de Côte d'Ivoire regardez bien cette affaire là au travail de cette affaire là vous pouvez apporter des aménagements vous pouvez encore essayer de voir comment essayer d'arranger certains côtés oui 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 parfois c'est quand des événements arrivent là qu'on essaie de voir toutes les grandes lois qui ont été prises dans le pays là c'est quand il y a eu des situations qu'ils ont essayé de dire bon compte tenu du fait qu'il y a eu telle situation on va aller regarder pour voir qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer il y a quelque chose à faire pour que ça dit que ce milieu là soit assez libre pour qu'il y ait une traçabilité dans ce milieu là pour que quelqu'un qui prend un véhicule on sait qu'il a pris un véhicule maintenant on a dit que vous êtes en train d'installer le map là-bas non ouais c'est vrai c'est ça qu'on m'a dit installer le map le google map où maintenant bon on peut essayer de tout tout retracer sur le GPS donc c'est à dire qu'on peut faire encore mieux pour que les populations se sentent en sécurité je sais que le milieu du transport ça a toujours été un milieu sensible un milieu avec beaucoup de problèmes là-bas mais vous êtes les autorités assoyez-vous avec ces différentes entreprises du transport pour leur dire compte tenu de la situation de l'insécurité qui est grandissante dans le milieu voici ce que nous on vous propose proposez quelque chose à ces entrepreneurs là pour que le milieu soit assaini parce que c'est la sécurité des populations d'abord vous en tant que dirigeant vous devez passer à la sécurité de votre population aujourd'hui voici quelque chose qui est arrivé n'est-ce pas quelque chose d'isolé vous êtes là-bas vous voyez comment chaque jour des gens disparaissent ces gens qui disparaissent où ils vont ils vont où voici quelque chose qu'on vous a montré donc il y a des réseaux qui sont installés là-bas la police nous on vous encourage si on sait que c'est pas facile c'est pas facile excusez-moi avec les moyens dont vous disposez c'est pas facile quand tu regardes souvent dans les émissions ici comment des gens travaillent comment ils ont tout le dispositif pour travailler tu comprends que c'est pas facile mais je crois aussi que selon les budgets que vous avez aussi qu'on vous a loué si tous les budgets qu'on donnait à chaque ministère là on travaillait aussi pour ça dedans là on prenait l'argent qui est alloué à tel ministère et puis on travaillait dedans on allait s'en sortir mais souvent cet argent aussi vous le détournez à d'autres fins je parle des dirigeants vous qui êtes vous qui êtes dans les postes de responsabilité la preuve on a fait des audits récemment on a vu qu'il y a des trous dedans donc les ministères ne sont pas aussi pauvres que ça c'est l'argent qu'on détourne dans les ministères qui rendent ces ministères là fragiles vous comprenez aujourd'hui la sécurité de la population est mise à lui de preuve on est en train de salir la population vit dans l'émoire la population a peur vous comprenez vous pouvez imaginer ce dossier là même là le ministère de la santé non pas de la santé du transport le ministère si c'est ici au Canada le ministère c'est une histoire qui est grave ça dit le ministère devait sortir à la télé transport et sécurité devait sortir déjà pour rassurer les populations pour dire oui c'est vrai le problème qu'elle a il est sérieux on est en train de travailler mais comme là-bas qui va venir parler à qui chacun regarde son ventre seulement sinon ça là c'est une histoire qui fait peur c'est pas une histoire banale ça c'est clair anyway j'ai fini de dire pour moi on lui a donné ma petite part y'a quoi vous là-bas on a nos nos parents là-bas on a tout le monde là-bas donc partagez la vidéo merci beaucoup prenez soin de vous et puis bon matin chez vous au revoir on a tout le monde 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 on a tout le monde